La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la Commission électorale nationale autonome est à la une de l'actualité de ce samedi 4 novembre 2023 parce que Maki a dégommé tous ses membres, notamment le président Doudoudir, renseigne Réoumi Quotidien. Et la tribune trouve une explication au départ de Doudoudir. Selon ce journal, il a demandé à la DGE de rétablir son coût et Maki l'a limogé. Il est remplacé par l'inspecteur général d'État à la retraite, Abdoulaye Silla, nous apprend ce journal, qui signale que ce dernier aura comme vice-président d'Ari Touré, magistrat à la retraite. Le Soleil confirme que l'IGE, Abdoulaye Silla, est le nouveau président de la Commission électorale nationale autonome. Elle lui dresse un parcours riche au service de l'État. Le magistrat à la retraite d'Ari Touré, élu nommé vice-président, tout le bureau de la Sénat a été aussi renouvelé, souligne le Quotidien National. Et les Quotidien s'interrogent sur le timing de ces changements à la Sénat, ce que semble faire aussi Besbi le jour, qui souligne que le président Makissal avance comme raison l'expiration du mandat alors que Doudoudir serait dans l'illégalité depuis 2015. Et ce journal trouve un lien entre le bras de fer Sénat-DGE et ce départ de Doudoudir et son équipe de la Sénat. Besbi en déduit titre, tous virés, et nous apprend qu'Abdoulaye Silla hérite de la patate chaude des fiches de parrainage de Sonko. Justement, Vox Populi souligne que 24 heures seulement après sa lettre injonction à la DGE pour remettre les fiches de parrainage à Sonko, le président de la Sénat a été déboulonné à la usarde. Une éternisation à la tête de l'organe qui prend brutalement fin. 14 ans après, fait remarquer ce quotidien qui pointe par ailleurs une polémique portant sur les récents passés politiques et à coïntance de Cheikh Awab Al-Fal et Serine Amadou Ndiaye avec le parti au pouvoir. Ces derniers sont aussi membres de la Sénat. Note Vox Populi et Source A dévoile le dernier acte de la Sénat avant que ses anciens membres ne soient effacés par Makissal. Ce journal souligne d'abord que le chef de l'État a mis la dernière pelotée sur le cercle des 12 membres de la Commission électorale nationale autonome et ce, quelques jours après que ces derniers ont sommé la direction générale des élections de remettre les fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Pendant ce temps, Doudoudi récompagne Planchéière sur la saisine des avocats d'Ousmane Sonko qui leur demande de prendre leur responsabilité en tordant le bras à la DGE. Mais malheureusement, les membres de la défonte équipe ne pourront pas poursuivre les discussions puisque le décret de Makissal l'aurait tombé dessus, conclut ce quotidien. Et pour le quotidien, Makissal change de fichier avec le limogé des membres de la Sénat. Makissal change d'arbitre en plein jeu électoral, renchérit oriorbi qui pointe un coup de force à la Sénat. Sénat où Makissal a nommé 12 nouveaux membres renseignent l'AS. Et pour les échos, Makissal vient de virer une équipe dont le mandat a expiré depuis 30 mois. Une décision qui ressemble plus à des représailles aux yeux de ce journal. Et Sud Quotidien voit que Doudoudi est déraciné par sa requête, ce que semble confirmer Walfu Quotidien. En effet, pour ce journal, Doudoudi revient de payer cash son autonomie. En tout cas, Makissal a sabré la Sénat en pleine controverse sur les listes électorales, indique Enquête, qui retient en conclusion que le bras de fer judiciaire ou administratif autour de la réintégration de son coût sur les listes électorales fait des dégâts. Le départ de Doudoudi aurait été prévu, dit-on selon ce journal. Outhierne Bokoum juge inadmissible la manière dont le président Makissal intervient dans le processus électoral et la procédure à la Cour suprême concernant la décision du juge Sabasi Faï se poursuit. Besbi nous apprend que le pouvoir en cassation sera jugé le 17 novembre et ce journal nous apprend qu'hier 3 novembre, Mamoudou Ibrakan a retiré sa candidature, une manière pour lui de dénoncer la désacralisation de la fonction présidentielle. Le Quotidien confirme que c'est le grand nombre de candidats déclarés à la candidature de la présidentielle 2024 qui a poussé Mamoudou Ibrakan à renoncer à sa candidature. Le journal de Madiambal Diagne en déduit que demain c'est en différé. Amadou Balu pendant ce temps est vu par l'info comme un candidat gâté. Ce journal souligne que son principal challenger est emprisonné, ses adversaires bloqués et neutralisés. Couvée par le président de la République Makissal dont le projet de troisième mandat a été complètement anéanti par son rejet par les Sénégalais dans leur globalité, tout est offert à Amadou Balu sur un plateau d'argent. On constate et fait remarquer ce journal au moment où dans le journal Observateur, Suleymane Jaitir a vu le directeur général de la SAPCO qualifie tous les dissidents de Beno Bokuyakar de traître avant de faire savoir que la SAPCO peut reprendre les terres attribuées à Eikon. À Kaulak, pendant ce temps, le procureur corse la procédure contre les prévenus dans l'affaire du cadavre d'un présumé homosexuel brûlé. Cinq personnes ont été placées sous mandat de dépôt et dix sont en attente, souligne ce journal qui informe par ailleurs que le Saïe M's QSEM se radicalise et décrète le 7 novembre journée sans école. Une information livrée aussi par 24 Heures qui souligne que ces syndicalistes réclament l'arrêt systématique des restrictions des libertés et la libération des enseignants arbitrairement détenus. Le journal Libération signale au même moment plus de mille Sénégalais qui ont essai à Darla. Leurs embarcations ont été secouées par la marine royale marocaine depuis plusieurs jours. Et en attendant leur apatriement, ils vivent l'enfer dans des centres d'accueil surpeuplés. Sur un croix, ce quotidien qui signale parmi eux une trentaine de femmes et une centaine de mineurs. Trois nouvelles pirogues parties du Sénégal avec un total de 388 passagers ont été secourus encore hier, informe ce quotidien. Sounolombe et d'autres quotidiens font zoom sur le combat royal de ce dimanche entre Maudlo et Amabaldé. Dakar retient son souffle, note le journal de Madjambaldjane. Elle joue.